Salut à tous, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vous emmène avec moi pour visiter directement le Vésuve, l'un des volcans les plus dangereux d'Europe. Là actuellement je me situe dans l'ancienne ville de Pompéi qui a directement été recouvert par le Vésuve justement. Là actuellement je suis en bas, mais dans quelques minutes je vais me retrouver en haut les amis, il y a plus de 1281 mètres d'altitude. Donc bien sûr juste avant n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si tu veux plus de vidéos où en fait je vous fais visiter des endroits assez insolites parce que clairement cet endroit c'est insolite et c'est historique les amis. Donc voilà n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit on va aller visiter le Vésuve. Le Vésuve qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des volcans les plus dangereux d'Europe voire du monde car il est connu pour avoir carrément englouti toute la ville de Pompéi auquel je me situe actuellement. Bon les amis là je vais prendre directement le bus pour me rendre directement tout en haut du Vésuve pour que vous découvrez tout simplement que c'est un truc de ouf. Je vais vous montrer carrément le cratère. Apparemment il y a de la fumée qui sort encore du volcan parce qu'en fait il est toujours actif. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Je prends le bus direction le Vésuve. C'est bon les amis on vient d'arriver. Je crois que là on est à 1000 mètres d'altitude et on doit monter pendant une demi-heure tout en haut. Ici là juste tout en haut en fait en haut il se trouve le cratère et moi c'est ça qui m'intéresse. Je veux voir le cratère du Vésuve. Donc là on est parti pour monter pendant une demi-heure comme ça. Comment te dire que je suis pas prêt ? Bref c'est parti les amis. Les amis il va falloir monter tout comme ça comme ça comme ça comme ça. Ça va être la galère. Juste pour ça les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo parce que là je m'apprête à mourir clan. Je viens à peine de commencer à monter le Vésuve qu'il y a déjà des panneaux en faisant attention au gravier parce qu'il y a beaucoup d'endroits où en fait c'est glissant. La route est raide et dangereuse. Il va falloir faire un peu attention. Et surtout que dites-vous tout ça et bien en fait c'est des roches du Vésuve. D'ailleurs je vais en prendre une et s'il y a plus de 3000 pouces bleus en bas de cette vidéo je vous l'offre sur mon compte Instagram. Est-ce que vous aimerez avoir une roche du Vésuve ? Et bien directement je la mets dans ma poche et elle sera gagnée sur 3000 pouces bleus en bas de cette vidéo. N'empêche là regardez-moi cette vue là. C'est tout Naples en fait. Et on c'est le Vésuve. Donc le Vésuve se trouve près de Naples en Italie. Le Vésuve est l'un des volcans les plus dangereux du monde. Car c'est un volcan de type explosif. Lorsqu'il explose il envoie une pluie de rochers et de poussière toxique. En gros il détruit tout sur son passage. C'est l'un des seuls volcans d'Europe à être encore actif. Et sa dernière éruption date de mars 1944. Il y a 78 ans. Là les amis je crois que je suis à 150 mètres d'être en haut. Et regardez déjà. Là tout en gros là il y a environ 2000 ans il y a eu des coulées volcaniques. En gros là actuellement si je me serais retrouvé il y a 2000 ans ici. Bah je serais même pas eu le temps de souffrir en fait. Bref on continue. Moi pour l'instant ça va je manque un peu d'air. Genre là par exemple quand je vais parler là je suis en train de parler. Je vais être obligé de m'arrêter juste après parce que là on est à plus de 1100 mètres d'altitude. Et on commence un peu à manquer d'air. Bref on continue. Le Vésuve a fait plusieurs éruptions. Mais comme je vous l'ai dit il est surtout célèbre pour avoir enseveli la totalité de la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Faisant au total plus de 3000 morts. Bon les amis. Je commence vraiment à manquer d'oxygène. Et surtout j'ai les oreilles qui commencent à se boucher. Je comprends pas pourquoi. Bref on va monter le plus haut que possible. Mais je vais vous montrer ce cratère. J'ai fait une vidéo où je vous montrais le Vésuve. Et j'assume les amis. Allez on continue. Alors que je suis en train de monter le Vésuve. Je m'aperçois qu'il y a eu pas mal de dégâts ici. Il y a plein de roches volcaniques. Et aussi plein de crevasses où il y a eu sûrement de la lave qui a coulé ici. Je commence vraiment à croire que c'était le chaos il y a 2000 ans. Oh les amis. Je suis prêt à ce qu'arrivée déjà. On peut voir un truc. On peut déjà voir le cratère. Regardez attention à ce que vous êtes prêt les amis. J'ai presque réussi. Mais je vais aller tout au fond là-bas. Regardez. Tout au fond là-bas. Il y a vraiment un point. Vraiment stylé. Et regardez le Vésuve les amis. Je vous jure que j'ai jamais fait une expérience de ce genre. Les amis, il y a monté carrément un volcan. Genre c'est un truc de ouf ou quoi ? Genre là, j'arrive presque à l'endroit où on voit le mieux le volcan. Et apparemment, j'ai vu de la fumée juste derrière. Apparemment parce que c'est encore un volcan qui est actif comme je vous l'ai dit. Donc ça se trouve. A tout moment, je ne sortirai pas cette vidéo. Parce qu'à tout moment le truc qui peut exploser. Et genre si ça explose, je n'aurai pas le temps de souffrir en fait. Ça va directement me... Voilà. Là en fait les amis, je vais carrément au fond. Parce qu'en fait, d'un côté, on pourra voir le cratère du Vésuve. Mais de l'autre côté, on pourra carrément voir toute la cité de Pompéi. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, toute la cité de Pompéi a été engloutie par le volcan. Donc c'est assez intéressant de voir de la vue du haut. Je ne vous cache pas que ça fait un peu flipper. Il y a plein de trucs. Attention, n'escaladez pas les trucs parce que vous pouvez tomber. Et ils ont totalement raison. Parce que là, c'est clair. Parce que là, clairement, juste derrière, c'est le vide. Je vous le dis clairement. Regardez les amis, juste ici, vous pouvez apercevoir de la fumée. Regardez ça, c'est carrément un trou qu'il doit y avoir, qui relie directement le fond du volcan. Et là, il y a de la fumée. Donc c'est pour vous dire les amis, que ce putain de volcan, il est encore actif. Et ça, ça fait peur. Et ça, c'est de l'adrénaline les amis. Voilà les amis, là je viens d'arriver à l'endroit où en fait, on voit le mieux le cratère. Et regardez, franchement, c'est un truc genre, c'est profond de ouf les amis. Regardez-moi ça. Regardez juste ici, c'est le plus bas du cratère. Donc juste pour vous dire, tout ici, avant c'était plein de cailloux. Et en fait, vous vous doutez bien que quand ça a explosé, tous les cailloux, ils sont partis en l'air. Et ils sont partis où ? Bah à Pompéi, directement. Et Pompéi, je crois voir la cité de Pompéi qui est juste là. On va essayer d'aller voir ça. Oh non, on peut pas aller à la cité de Pompéi. Regardez, elle est juste là, je sais pas si vous pouvez voir. Mais toute la cité de Pompéi, elle est tout ici. Et en fait, c'est chelou en fait. Parce que ça parait hyper loin du volcan. Mais comme quoi, tellement que la puissance du volcan, elle est énorme. Tellement que la puissance de l'explosion du volcan, ça allait jusqu'à Pompéi. C'est pour vous dire que franchement, il y a 2000 ans, c'était un massacre les amis. Bref les amis, on va arrêter cette vidéo à 2821 mètres d'altitude. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurais fait découvrir le Vésuve et toute son histoire les amis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et puis voilà les amis, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se retrouve juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Bye tout le monde.